Marsha P. Johnson a longtemps vécu dans le déni durant son enfance et son adolescence. Décrivant qu'être gay était comme un rêve, quelque chose d'impossible. Cependant, sa vie a changé lorsqu'elle est partie à New York et qu'elle a commencé à fréquenter les travailleurs du sexe dans les rues. Cela a été un tournant dans sa vie et l'a encouragé à faire son coming out. En 1969, elle a participé aux émeutes de Stonewall. En 1970, elle cofonde avec Sylvia Rivera la Star. Lorsqu'elle a été diagnostiquée positive au VIH, elle a lutté jusqu'à la fin de sa vie pour les personnes séropositives. En 1992, on retrouve son cadavre flottant dans la rivière Hudson, quelques jours après la Gay Pride. Sous-titrage Société Radio-Canada